Madame la Ministre, je vais émettre les mêmes avis favorables pour l'amendement 55, qui explicite la portée de l'exception accordée par la directive au lanceur d'alerte. L'objectif de protection de l'intérêt général, condition fondamentale de l'exercice du droit d'alerte, est déplacé au début de la linéa. Et la substitution qui me semble importante du mot comportement au mot acte, lève toute ambiguïté sur l'étendue de l'exception. Sur le sous-amendement 89, je ne suis pas favorable à la suppression de la condition de bonne foi. C'est une condition qui est importante pour l'exception accordée au lanceur d'alerte, si on se réfère d'ailleurs à la directive. Et puis elle est également un élément de définition du lanceur d'alerte en droit interne. Je soulignerai d'ailleurs qu'en droit positif, la bonne foi est toujours présumée. Et sur le sous-amendement 90, un avis défavorable également, parce que les cas d'alerte qui sont prévus au 151-6 portent sur une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Et de fait, l'alerte peut être relative à des comportements qui, sans être illégaux, sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général. C'est l'exemple bien connu de l'optimisation fiscale agressive. Donc il ne fait aucun doute que les lanceurs d'alerte, au sens du droit interne, pourront invoquer la protection qui est prévue à l'article L151-6. Il me semble donc inutile d'indiquer expressément que l'objet de l'alerte peut porter sur une activité légale ou encore sur des menaces ou des préjudices graves pour l'intérêt général. Merci Madame la Ministre. Alors, Monsieur Bernal-Lussi, puis Monsieur Peu. Merci Madame la Présidente. Alors, j'ai bien noté, Madame la Ministre, que finalement, quand on voulait préciser le texte, aller un peu plus loin que le texte, surtransposer, pardon, en quelque sorte, il fallait employer le mot explicite. C'est ça. Donc ça, c'est l'amendement 55 qui explicite la transposition de la directive. Donc je vais passer la consigne à mes collègues. Si vous voulez rajouter des éléments, dorénavant, il faudra expliquer que vous voulez expliciter la transcription de la directive. Je pense que ça passera beaucoup mieux. Au moins, on parlera la même langue. On pourra enfin se comprendre et atteindre cet objectif de, finalement, de faire la loi dans cette Assemblée nationale. Alors, vous dites, la bonne foi est toujours présumée. Donc, ce n'est pas la peine de la supprimer. Alors, moi, je ne comprends pas. Finalement, peut-être que, justement, pour éviter de surtransposer, de rajouter des mots inutiles, retirons la bonne foi dans le texte. De toute façon, il n'y a pas besoin de l'expliquer. En droit positif, elle est toujours présumée. C'est vous qui l'avez dit. Donc, j'essaie d'abonder dans votre sens. Même si, pour aller dans l'argumentation de mon collègue Peu sur la bonne foi, on a quand même passé beaucoup de temps sur le projet de loi pour une société au service d'un état de confiance à essayer d'inverser la charge de la preuve pour l'administrer qui soit présumée comme étant de bonne foi. Là, ça ne posait problème à personne, notamment en matière fiscale, dans ses rapports avec l'administration. Mais là, pour le lanceur d'alerte, dire qu'il est présumé comme étant a priori de bonne foi, c'est plus compliqué, quoi. C'est moins net. Moi, ça me pose problème, quand même. Je préfère beaucoup plus les amendements de mon collègue Stéphane Peu qui viennent clarifier clairement et nettement la situation. Et je le remercie pour ces sous-amendements.